Chers membres d'église et chers amis, bonjour. La définition la plus simple et précise pour saisir la notion de pureté dans la Bible est la suivante. « Est pur ce qui est sans mélange ». Ainsi, lorsque les prophètes dénoncent l'impureté du peuple, c'est l'idolâtrie qui est principalement reprochée. Nous devons comprendre l'idolâtrie, soit comme le fait d'adorer d'autres dieux, soit comme le fait de ne pas adorer Dieu à sa pleine mesure, le fait de le rapetisser, de le représenter selon sa convenance. Je vous invite à réécouter sur la chaîne YouTube Pasteur Pierre Péchoux l'émission 113 qui traite de l'idolâtrie. Nous avons au chapitre 63 et 64 du livre d'Ésaïe une longue prière où le prophète reconnaît que les malheurs qui s'abattent sur le peuple sont dus à cette idolâtrie. Cette prière commence ainsi au verset 15 du chapitre 63. Plus loin, dans la prière, le prophète reconnaît l'impureté du peuple et sa responsabilité dans ce qui lui arrive. Je vous lis maintenant les versets 7 et 8 du chapitre 64. Pourtant, Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et tu es le potier. Nous sommes tous l'œuvre de tes mains. Ne t'irrite pas à l'extrême, Seigneur. Ne te souviens pas toujours de nos fautes. Regarde, s'il te plaît, nous sommes tous ton peuple. Chers amis, peut-être ressentons-nous le besoin de demander pardon à Dieu parce que nous mélangeons Dieu à des conceptions qu'il ne peut accepter. Soit nous allons chercher ailleurs le secours que lui seul peut donner, soit nous avons rapetissé Dieu jusqu'à en faire un Dieu qui ne nous contraint plus, qui ne nous interpelle plus. Faisons alors nôtre cette prière d'Ésaïe. Seigneur, nous sommes ton peuple et tu es notre potier. Pardon, Seigneur, rends-nous ton brûlant amour, ta tendresse et ta bonté. Que Dieu vous bénisse.